Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouveau vlogmas numéro 9 je crois. Nous sommes le jeudi 8 décembre, il est actuellement 9h13. Voilà, je suis censée partir dans 10 minutes. Vous pouvez voir à l'état de ma tête que c'est pas possible. J'ai contrôle de sport à 10h30, il faut quand même que je me bouge un petit peu le cul-cul. Ensuite j'ai un TD de droit à 12h30 et ensuite après je finis à 14h et je vais directement chez le psy, j'ai rendez-vous à 15h. Voilà pour le programme de la journée incroyable. J'ai extrêmement mal dormi, je crois que j'ai quasiment pas dormi. Je suis couchée juste après le Titanic, genre vers minuit et quelques. Et à 2h30-3h je dormais toujours pas, à 4h je dormais pas, à 5h je dormais pas. Ah, mon réveil a sonné à 8h30, je suis restée dans le lit avec Prince et voilà. J'ai oublié de mettre du sucre dans mon café. Voilà, comme ça c'est chose faite. On parle au bas de ma sublime tasse. Elle est incroyable. Et je vais manger ça ce matin parce que c'est périmé. Et je pense pas que vous voulez savoir depuis quand. Ah ça va en soi, ça a été fabriqué le 18 octobre. Et c'est à consommer de préférence avant le 16 novembre. Ça va, c'est que un mois. Prince, il a fait plein de conneries en plus cette nuit, j'en peux le plus. Donc voilà pour cette journée incroyable, je suis cernée, je suis fatiguée, je suis ravie. Donc je vais pas me maquiller aujourd'hui, j'ai vraiment la flemme. On va faire du sport. On va aller en droit du travail, notre dernier tédé j'espère. Et ensuite, on va aller parler de nos problèmes. J'ai pas envie de parler de mes problèmes. Bon voilà pour ma tenue de sport, c'est un legging qui vient de chez Shein qui est vraiment top. Genre ces leggings là, je vous les conseille. Ils sont pas transparents, ils sont super bien. Là c'est un haut qui vient de chez Shein, je crois aussi, trop trop bien. Et donc après ça c'est ma tenue de change, un grand pull moche de Noël avec un pantalon noir. Donc voilà pour la tenue du jour, on va aller faire du sport. Allez c'est parti, mon chacha ! Bon du coup il est 16h52, il s'est passé énormément de choses là depuis tout à l'heure. Depuis que je vous ai quitté, je suis fatiguée. Je suis fatiguée un petit peu de tout là. Je pensais que ça irait mieux, qu'on me ferait une belle journée aujourd'hui. Mais au final, ça va de pire en pire. Bon du coup, en sport, bon ça s'est bien passé. J'ai eu 20 sur 20, donc je suis contente. Au moins j'ai 0,5 en plus sur ma moyenne, donc c'est trop trop cool. Et puis j'ai dit au revoir aux meufs avec qui j'ai fait du sport. Et elles étaient choquées de me voir influenceuses. Elles sont vraiment trop mignonnes et tout. Donc franchement, très belles rencontres. J'étais trop contente d'avoir pu faire leur connaissance. C'était vraiment assez sympathique. Ensuite, je suis allée en TD de droit du travail. Donc pendant ça, j'ai essayé de chercher tous les visuels pour Kindle. J'en ai trouvé vraiment pas mal du tout. Donc je suis super contente, j'ai bien avancé. Je vous montrerai ça juste après. Et ensuite, je suis allée directement chez le psy. Donc il y avait une stagiaire avec lui. Ça a duré je pense une demi-heure. Je lui ai parlé un petit peu de Noël, de mon appréhension, etc. Par rapport à Noël, parce que Noël pour moi, cette année, c'est un peu éclaté, je vous avoue. Et c'est très hypocrite et ça m'énerve, cette ambiance-là d'hypocrisie. Vous n'avez vraiment pas droit, c'est une catastrophe. Et donc je suis allée aussi chercher un colis. Et après, je suis allée direction le médecin. Donc c'est mon premier médecin que j'ai eu, celui que je ne peux pas piffrer. Donc j'arrive et tout au centre. Je demande un duplicata et tout. Le médecin, il m'a envoyé chier. Mais comme jamais. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. J'ai jamais vu un professionnel de santé m'envoyer chier. Alors peut-être que je suis arrivée au mauvais moment, je ne sais pas du tout. Mais il m'a manqué de respect. Il m'a envoyé chier comme jamais. Comme si j'étais une manquerien. J'étais choquée. J'étais en mode, ok d'accord, super. Donc j'ai demandé à la meuf de Likeoïd d'essayer de le faire parce qu'elle sait le faire. Je vous appellerai dans la journée pour vous donner votre duplicata. Mais je suis sûre que je ne vais pas être appelée. Donc je vais devoir y aller encore demain. Et encore après-demain et encore ceci. C'est infernal. Je n'ai jamais vu un manque de respect pareil. Vraiment, c'est la première fois que je vois ça. Oui mon cœur. Là j'ai des petits... Et là j'ai eu un petit problème aussi pour mon projet en 2023. J'ai eu des petits problèmes que j'aimerais bien annuler. Parce que je n'ai pas envie de me sentir en insécurité. J'en ai parlé à mon père. Il m'a dit non. Tu n'avais qu'à mieux te renseigner. Du coup super. Et du coup j'ai vu quelque chose d'autre à la place de ça. Et je suis en train d'essayer de négocier entre les deux trucs. Négocier pour baisser les prix. Négocier pour annuler mes sans frais. C'est un enfer. Depuis tout à l'heure je ne fais que parler en anglais. Je vais envoyer des bocaux en anglais. Je n'en peux plus. Là je viens seulement d'arriver. Je suis passée à Primark vite fait pour acheter des trucs qu'il me fallait. Et j'ai vu de la petite déco. Donc je vais vous montrer ça après. Donc il y aura un petit hall Primark. Mais je vous avoue que je suis épuisée mentalement. Là je... Ouais. C'est une catastrophe. Donc j'essaye de faire attendre l'autre truc là. Pour pouvoir annuler l'autre truc. Et j'y arrive plus. Donc bref je suis un petit peu abasourdie. Déboussolée. Je vais boire un petit coup parce que j'ai la gorge du Sahara là. La gorge du Sahara ça ne veut rien dire. Mais je pense que vous avez compris. Et voilà. Bon je me pose un petit peu. Et après je vous montre les achats de chez Primark. Donc j'ai pas mangé ça. Popping Candy. Tu as fait une souris à Staché. Pour faire sa story. Non. Tu as des belles décorations de l'oeil. Ouais admirer. Tu sais que tu les en as pas en plus. Oh non trop il y avait des glaces avec ça. Ouais. J'aime trop. Bon il est 20h et quelques. Je vous ai pas repris. Je suis vraiment désolée pour ce vlog vraiment merdique. Il ne manquerait plus que ma caméra la casse. Alors là ça aurait été vraiment pépite. Donc je reviens de la douche. Je viens de me laver les cheveux et tout. Je suis un petit peu rouge là. Je suis toute sèche. Vraiment c'est une catastrophe. Donc j'ai fait un petit soin du soir. J'utilise le petit serème de chez Sephora pour les pores etc. Ton bordel. Je vais avoir mes règles et je le ressens. C'est bizarre. J'ai la boule de nerfs. C'est un truc de ouf. Du coup qu'est-ce qui s'est passé en si peu de temps ? J'ai vu ma soeur du coup. Parce que je devais lui filer une valise. Du coup j'ai filé une valise. Et je l'ai eu au téléphone. Et elle m'a... Elle m'a... Elle m'a voilà. Ensuite dès que j'ai vu ma soeur. J'ai envoyé un message à mes voisins. J'ai dit je peux prendre un café. Généralement quand je demande ça c'est que ça va vraiment pas. Parce que c'est eux qui me demandent si je veux boire un café. Mais moi quand moi je demande c'est que vraiment il y a une mernaque qui se passe. Parce que j'étais vraiment à bout. J'étais comme ça. Vraiment j'étais comme ça. J'étais au bout de ma vie. Du coup je vais voir mes voisins. Je suis restée une heure avec eux. Avec leur fille. Elle est trop mignonne. Elle marche enfin. Genre c'est trop mignon. Elle est trop chou. Je l'aime trop. Du coup j'ai passé du temps avec elle et tout. C'est vraiment trop bien. Genre vous me verrez avec elle c'est vraiment une autre Elisa. C'est trop chou. C'est trop mignon. Je l'aime trop. J'aime que cet enfant. Genre les autres enfants je les aime pas. Mais alors celle là. Comme c'est la fille de mes voisins. Et mes voisins je les aime comme mon frère et ma soeur. Bah c'est ouf quoi. Je l'aime trop. Et ça m'a fait redescendre. Ensuite après j'ai parlé avec des gens et tout sur Insta. Ça m'a fait du bien de parler. De m'évacuer un petit peu. Parce que j'étais vraiment énervée. Je dis Elisa. Il serait temps de faire revenir la bad bitch qui est en toi. Du coup bad bitch is coming. Bad bitch a appelé tout ce qu'il fallait appeler. Bad bitch a négocié en anglais. Et ouais et bad bitch a réussi du coup. J'ai réussi à avoir tout ce que je voulais. J'ai réussi à annuler mon truc sans frais. Et j'ai réussi à reprendre un truc. Mais avec une négociation tapeur. Genre vraiment j'ai baissé le prix de 400 balles. Un truc de ouf. Donc je suis extrêmement contente de ça. Je suis soulagée. Vraiment je suis soulagée. Je suis énervée contre certaines personnes. Parce qu'il y a un moment donné où au lieu de me descendre il serait temps de m'aider à me relever. Et ça je déteste. Ça m'énerve. Ça m'énerve ce genre de choses. Bref voilà au moins c'est bon c'est fait. J'ai réussi à résoudre mon problème de ça qui me torturait un petit peu l'esprit. J'ai des rougeurs ici. Alors là si vous voyez des rougeurs en fait c'est le stress. Dès que je stresse j'ai énormément de plaques rouges. C'est infernal. Tout ça c'est que des plaques rouges. Là tout ça c'est que des plaques rouges. Tellement que j'ai stressé d'un coup. J'ai eu un coup de pression. Surtout le médecin. Non mais le médecin mon premier médecin. C'est pas celui qui me suit actuellement. C'est mon tout premier médecin. Celui que je supportais pas. Il m'a fait comme ça. Il m'a dit cassez vous. Je me dis mais c'est pas possible. Genre j'en ai parlé à ma soeur. J'en ai parlé avec mes voisins. Mais ça se fait pas de dire à un patient casse toi comme ça avec la main. D'ailleurs j'ai toujours pas mon arrêt initial. Je n'ai rien donc je dirais encore demain demander. Mais ouais. Enfin ça se fait pas. Donc ça le médecin plus la merna qui s'est passé là que j'ai négocié. Plus l'autre personne qui m'a descendu. Les trois en même temps dans la même demi-heure. J'étais comme ça. J'étais là en mode. Ok il faut se ressaisir. On a le problème en face de soi. Il faut l'accueillir avec un petit café avec du sucre. Et touiller avec la petite cuillère comme ça les problèmes. Et essayer de les aspirer. Voilà. J'adore cette image du café. Ouais c'était compliqué là ce soir. Du coup ça m'a niqué tout mon après-midi. Je voulais faire tellement de choses. Et j'étais tellement dans un bad mood énervé. Je me suis dit à tout moment je prends le volant. Je vais m'énerver. Je vais insulter tout le monde sur la route. Et j'ai fait des accidents. Donc il vaut mieux que je reste chez moi. J'ai quand même fait un tour à Primark. Il n'y avait pas grand chose à Primark. Que je n'ai pas vu. Mais j'ai trouvé des petits articles assez sympathiques. Donc je vais vous montrer ça juste après. Mais il y a beaucoup de daba dans cette vidéo. Je suis vraiment désolée. Mais en fait je vais faire tellement de choses. Et à la fois la vie me dit. Bah en fait non tu peux pas faire ce que tu veux. On est là nous le facteur X. Du coup bah t'es là en mode. Et tu subis. Voilà. Donc il y a des jours sans. Et en plus ce soir c'est la pleine lune. C'est le 8 décembre. C'est la pleine lune. Je n'en peux plus de cette pleine lune. Je peux plus. Les poissons on en peut plus. Les signodos on peut plus. Genre moi je peux plus. Je n'arrive plus à dormir. Je n'arrive pas. J'ai dormi 2h cette nuit. Ce soir ça va être pareil. Demain j'ai ma présentation. Je n'ai même pas regardé les messages de mes chers collègues du groupe. Donc je ne sais pas comment faire à manger. On ne va pas se refaire des burgers si. Des burgers périmés ça vous dit parce qu'en plus il faut que je mange le pain. Parce qu'il va être sec au bout d'un moment. Parce que demain je n'aurai pas le temps de faire les burgers. On se fait des burgers ? Allez c'est parti des burgers périmés. Non le cheddar il est encore bon. Ce n'est pas totalement périmé. Prince il râle mais le problème c'est que je vais déjà donner sa pâtée. Donc je ne sais pas pourquoi il râle. Peut-être parce que je ne suis pas présente. Ce qui est totalement logique qu'il râle. Mais mon coeur tu râles. Tu as déjà eu ta pâtée on est d'accord. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas inventé le sachet que j'ai déplié et que j'ai vidé dans ton bol. Non je ne l'ai pas inventé ça. Viens me dire bonjour à la caméra. C'est ça en fait. Tu n'as pas dit bonjour aux abonnés. Tu n'es pas content ? Mon amour tu sais que je t'aime. Heureusement que tu es là pour m'apaiser. Oh la la sans toi ça serait tellement nul mon coeur. Tu voulais juste des câlins. C'est pour ça que tu râles et que tu me cours après depuis tout à l'heure. Parce que là tu serais partie là. Là je te connais. Tu en aurais eu marre. Tu serais partie. Là tu ne bouges pas. Et tu ronronnes. Oh mon amour je te manquais en fait. Je suis désolée mon coeur. J'étais énervée toute la journée. Bah ouais. Maman était stressée, énervée, elle n'a pas dormi. Je ne vous remontre pas la recette. Parce que vous l'avez déjà vu hier. Donc on va se faire des burgers. Bon bah voilà mes magnifiques burgers. Mais par contre je n'ai toujours pas mes cornichons. Ah oui je me suis séché les cheveux entre temps. Et j'ai envoyé ça à mes voisins chez mes cornichons putain. Et il m'a dit t'étais là on a zappé. Mais regardez. Pourquoi c'est en mêlée Prince ? Je ne peux plus. J'en ai marre. Non Prince ! Laisse les guirlandes tranquilles. Bon allez je vais manger. Il est 21h. Ah là là là. Bon appétit tout le monde. On se retrouve enfin pour les achats. D'immenses achats. Donc il y a deux gros sacs. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer aussi les articles que j'ai reçus de Kiko et de Sephora. Donc je les ai payés. Ce n'est pas eux qui m'ont envoyé. On va peut-être commencer par Kiko parce que c'est ce qui vient en premier. Alors j'ai pris des cadeaux de Noël sur Kiko. Est-ce que les gens vont regarder des vidéos ? Donc là c'est un kit avec des rouges à lèvres. Donc c'est pour ma soeur en fait. Il y a des rouges à lèvres mat et je trouvais que le coffret était assez joli. Ce qui est pas mal c'est qu'il y avait vraiment moins 50%. C'est comme un peu Yves Rocher si vous voulez genre les prix comme ça ça vaut pas trop le coup. Mais avec les remises ça vaut vraiment le coup. J'ai pris aussi un taille crayon. Il m'en fallait un j'en avais plus un taille crayon pour les sources. J'ai pris énormément de rouges à lèvres. Donc j'adore la nouvelle collection. Je trouve ça assez joli. Ah oui j'ai pris des baumes. Alors pour les baumes j'ai pris celui-là. Donc ça se présente comme ça. C'est des baumes à lèvres avec des couleurs. Donc j'ai pris en nude comme ceci. C'est le numéro 2 le Vanilla. Donc j'ai pris à Raspberry le numéro 9. Qui est donc un super joli rouge. Il est trop trop beau. On le testera dans les vlogs basse ne vous inquiétez pas. Un autre numéro 3. Petit rosé regardez comment il est beau. Il est un peu orangé celui-ci. Il est vraiment très joli. Je suis super contente qu'on le testera demain je pense. Un eyeliner oui aussi. Parce que j'avais envie d'aller tester leur eyeliner. J'ai plus trop de voix je suis désolée. Il était vraiment pas cher. Super gros flood par contre. Donc j'avais envie de tester ça pour les gros make-up. Et j'ai pris aussi un rouge à lèvres. J'adore en fait le rouge à lèvres chez Kiko. Je trouve qu'ils sont vraiment très jolis. Donc c'est le rouge à lèvres numéro 4. C'est un liquide mat velours. Et franchement j'adore les textures comme ça. Velours et tout. C'est super agréable à porter. Ensuite pour Primark du coup. Alors pour Primark j'ai pris des petites bougies. Je les ai trouvées trop choues. C'est des bougies sapin. Ça coûte 2 euros je crois. Ouais et ça sent le... Ça sent rien. Ce serait peut-être pour les décorations de table. J'aimerais beaucoup mettre ça. J'ai trouvé ça. On en parle ou pas ? Il y a Donald. L'autre je l'aime pas là. Daisy je l'aime pas. Je l'aime pas trop. Elle fait un peu trop la meuf à mon goût. Trop 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 mignon. Avec Daisy du coup. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Ouais Daisy. Et le boss Donald. Vraiment je kiffe. Je suis trop contente. Ça va aller dans le sapin. Ensuite j'ai pris d'autres petits diffuseurs. Donc j'ai pris des diffuseurs Forest Pine and Winter Woods. Donc c'est celui-là. Cette gamme-là. Je l'ai pas senti. J'ai juste aimé le packaging. Mais je l'ai pas senti je vous avoue. Ça sent bon. Genre je le sens d'ici. Par contre ils auraient pu remplir un fond. Du coup on le mettra plus tard. Je le rentre dans la petite boîte. Mais ça sent super bon. Donc ça ça m'a coûté 3,50 euros. C'est vraiment pas cher les trucs comme ça. J'adore. J'ai acheté des chaussettes pilou-pilou. C'était de la one size. Donc ce serait pour mon voisin. Pour son anniversaire. Pour son Noël. Il adore les chaussettes pilou-pilou. Je me suis dit vas-y pourquoi pas lui prendre ça. C'est du one size. Par contre il fait du 45. Je suis pas sûre que ça aille. En vrai ça peut le faire je pense. Du coup je vais lui offrir ça pour Noël. Avec d'autres conneries. Mais voilà je voulais lui offrir ça. Pour qu'il ait des chaussettes. Parce que les cibles elles sont en train de craquer. Ces 4 euros elles étaient trop mignonnes. J'ai trouvé ça trop beau. Elles étaient toutes douces et tout. Franchement trop trop bien. Violets et fleuris. Pour les sous-vêtements. J'ai pris cet ensemble là. Ça m'a coûté 7 euros. J'ai déjà essayé. C'est vraiment trop trop beau. Le soutif est vraiment super sympa. Il m'en tient super bien la poitrine. Et le string c'est vraiment un string ficelle. Je suis pas très fan de ça. Mais je voulais tester. Et final ça va. Ensuite j'ai pris une bougie. Ça sent trop bon. Ça sent Forest Pine du coup. Je pense que ça va être la même chose. Donc c'est une bougie vraiment basique. Elle m'a coûté 2,50 euros. J'aime beaucoup. Pour mettre dans l'intérieur. D'ailleurs je trouve que ça fait super joli. Ça va dans la décoration. Ou même sur une table. Encore une fois. J'ai trop hâte de faire ma table de Noël. Ensuite j'ai pris ça. Ça c'est la grosse nouveauté. J'ai pris des draps. Donc en king size. Là c'est juste la housse de couette avec les oreillers. La matière est extrêmement agréable. Je vous le conseille vivement. Essayez de toucher ça. Il y a aussi en gris clair. C'est vraiment hyper agréable. C'est une texture chaude. Mais pas trop. Il y avait le drap housse en foncé. Mais il n'y avait pas la taille que je voulais. Donc j'ai pris en gris clair. Ça dépanne toujours parce que les miens sont éclatés au sol. Il faut que je les jette. Ils ne sont vraiment plus possibles. Je les avais achetés à Carrefour il y a 10-15 ans. Et là c'est plus possible. Donc là j'ai pris un drap housse. Par contre je ne sais pas du tout si c'est la bonne taille. Je l'ai pris en king. Logiquement ça devrait être ça. Mais c'est encore en coton. Et c'est super agréable. Ensuite pour les bougies. Moi j'adore prendre les bougies à Primark. Je pense que vous l'avez compris. J'ai pris une bougie rouge pour mettre quelque part. J'ai pris aussi ça. Putain j'ai trouvé ça trop beau. C'est une petite bougie sapin. Elle est magnifique. Elle coûte 3 euros. Et j'ai pris une bougie bonhomme de neige. Je ne sais pas si vous allez voir les détails. A la caméra je ne pense pas. Mais aussi ça coûtait 3 euros. Et je trouve ça trop joli. Ensuite pour le dernier article de chez Primark. J'ai pris un diffuseur. Par contre celui-là il était un peu cher. Il était à 7 euros. Parce qu'en fait c'est un diffuseur en forme de sapin. Alors je n'ai pas du tout senti l'odeur. Ah en fait il n'y a pas de diffuseur à l'intérieur. C'est juste le sapin et les bâtonnets. D'accord je comprends mieux. Ok. C'est pour ça que ça ne sentait strictement rien. Donc en gros ça va être un petit sapin avec ça. Trop bien. Je suis contente comme ça je pourrais mettre le diffuseur comme ça là-dedans. Non c'est super. Je préfère ça que des diff... Ouais c'est très bien. Donc voilà c'est assez mignon. Et puis vous pouvez le réutiliser chaque année. Je suis passée aussi à Pull&Bear. Vite fait pour acheter un petit pull. Je suis tombée là-dessus. Il était vraiment super sympa. Ça m'a coûté 17,99€. Il est tout doux. Vraiment c'est un petit pull crop et tout tout doux. Tout basique. Et j'aime bien en fait ce genre de petit pull. Il est vraiment très agréable. Il y avait en noir et en gris. Voilà pour ça. Et pour Sephora du coup. J'ai pris des produits c'était à moins 20%. Et comme c'est des produits points rouges. On n'a jamais des remises dessus. Donc j'ai repris mon fond de teint. Je ne mets jamais de fond de teint. J'en mets très rarement. Là je me suis dit c'est l'occasion de le racheter vu qu'il y avait des promotions. Parce qu'il est à moitié vide le mien. Et donc j'ai voulu le racheter pour avoir une petite réserve. J'ai pris aussi mon mascara. Celui-là c'est celui que je porte tout le temps. Tout le temps tout le temps tout le temps. C'est le Sephora le size up. Il est vraiment très bien. J'ai pris aussi une lotion clarifiante. Et pour anti-imperfection en fait. Donc ça va remplacer celle qui est en train de se vider. Et j'ai pris aussi beaucoup de sérum. Ma passion les sérums comme vous le savez. J'ai pris un sérum anti-imperfection. J'ai pris aussi un ciblage pour les tâches. Donc si vous avez des tâches. De toute façon je vous conseille vraiment cette gamme-là de Sephora. Ça coûte un peu cher. Ça coûte je crois 17 euros. Mais c'est vraiment très très bien. Je ne sais pas si je vous l'avais montré ça pour Primark. J'ai acheté du papier cadeau. Oui je crois que je vous l'avais montré. Mais je vous le remonte au cas où. Voilà du papier cadeau avec des petits sapins. Super sympa. Là c'est avec des petits motifs comme ça. Je trouve ça trop 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 joli. Et celui-là c'est mon préféré. C'est avec des petits motifs flocons en 3D. J'aime beaucoup. Donc voilà pour les petits achats de dernière minute. Je trouve que vraiment Primark au niveau de la décoration ils sont très très forts. Moi j'achète que la décoration chez Primark. Je n'achète rien d'autre. Et on a complètement zappé de faire les calendriers de l'Avent. Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit en commentaire là ? Du coup pour les calendriers de l'Avent à Rituals. Je suis tellement contente. C'est ma gamme préférée. C'est le Rituals of Karma. Je l'aime beaucoup trop. C'est un scrub. Quand je suis allée à Rituals j'ai senti toutes les odeurs. Sans forcément regarder les noms. Et je suis tombée sur celui-là et j'ai tout de suite aimé. Et j'ai vu le nom du rituel. C'est donc Karma. Pour ceux qui ne le savent pas j'ai le mot Karma tatoué juste là à mon bras. Et le Karma est très important dans ma vie. Et du coup c'était une évidence. Genre vraiment ce parfum me correspond à 100%. Donc trop contente d'avoir reçu ça. Typologie j'ai reçu un tonic à l'acide glycolique et à l'extrait de citronnelle. Donc c'est un tout petit tonic. Ensuite à YesStyle je crois. Voilà j'ai reçu un petit spray fixateur mais avec des paillettes. Je trouve ça vraiment trop bien. Donc il faut bien le secouer avant pour faire montrer les paillettes. Mais regardez comme c'est beau. Ensuite pour My Muesli j'adore ce genre de petite connerie. Les peanut butter protéinés. Je vais y arriver. C'est super bon. Donc ça je peux vous conseiller. J'ai aussi du chocolat blanc. Et j'ai eu aussi pour Mademoiselle Bio. J'ai reçu un soin visage hydratant. Donc c'est un petit soin. Je connais pas du tout la marque. Donc voilà pour ça. Et pour mes petits chocolats que j'ai pas mangés. Je les mets dans ma petite soupelle comme ceci. J'aime trop. J'ai passé vraiment une journée de merde. Je préfère le préciser. Je pense que ça se voit et ça se ressent. Mais j'espère que les prochains jours ça ira mieux. En tout cas il y a une petite mernaque qui se passait dans ma tête qui a disparu. Donc ça c'est cool. Donc j'ai pu régler ce problème là. Même si ça m'a pris quand même plusieurs heures au téléphone en anglais. Prince ! Ah non il a trouvé les... Les guirlandes. Là faut que... Ah oui c'est ça je voulais vous montrer. Pardon. Je vais vous montrer sur l'ordinateur ce que j'ai fait tout à l'heure pour Walking Dead. Et aussi mon projet en recherche je vais vous montrer aussi. Alors déjà quand je bosse en fait j'ai toujours des petits... Des petits onglets. Donc là par exemple c'est Walking Dead. Et là en fait il y a tous les onglets que j'ai ouverts tout à l'heure. Où j'ai téléchargé les choses. Genre par exemple des vidéos comme ça. Et donc en tout j'ai téléchargé quand même pas mal de vidéos. Maintenant il faut que je télécharge les sons. Donc là c'est les fonds verts. J'ai téléchargé quelques petits trucs. Il y a des éclaboussures, des trucs de bugs et tout. Et là les visuels j'ai fait tout ça. Donc il y en a quand même pas mal. Et ensuite du coup pour Canva. Là ça je vous l'avais montré. Là c'est les résultats bruts. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose mais... Ça c'est les résultats bruts. Vous voyez ça ne ressemble à rien. On ne comprend rien. Ça c'est d'autres résultats. Et bref en gros ils ont fait tout ça. C'est énorme. Ce travail là c'est assez énorme. Regardez le code. Comme il est long. Voilà. Et ça c'est donc le final. Donc par exemple plus vous voyez d'étoiles là. Je vais peut-être vous montrer plus près. Par exemple les étoiles ça montre que frangin c'est significatif. Plus il y a d'étoiles plus c'est significatif. Le fait d'agir c'est significatif aussi etc. Et par exemple on peut voir que les tabous ça a un impact significatif négatif. Vu que c'est moins sur le psy. Enfin vous voyez c'est des choses un peu comme ça. Et le fait d'être bi c'est significatif aussi. D'être à l'aise d'en parler que tu vas chez un psy. Voilà il y a plein de choses comme ça. Et le fait d'être chômeur c'est négatif concernant ton rythme de vie. Parce que ton rythme de vie n'est pas assez chargé. Je chiale. En gros voilà c'est... Putain il y a mon chat qui vient de sauter dans le sac. Donc demain on passe à l'oral. Il faut que je change vite ça ce soir. Le truc que je vous ai montré j'ai changé. Je vais faire le montage parce qu'il est 22h. Donc je vais me dépêcher sachant que demain j'ai cours à 9h. Donc écoutez voilà pour ça. En tout cas je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que vous mettez en dessous de mes vidéos. J'ai lu aussi les commentaires de ma vidéo d'hier où j'étais... Enfin avant-hier où j'étais vraiment au bout du gouffre. J'étais pas bien et tout. Vous avez tous été là en mode mais t'inquiète ça va aller Lisa et tout. Vraiment vous êtes trop mignons. J'espère vraiment que ça va aller mieux. Bon il y aura de meilleurs jours j'espère. Enfin j'y crois. Là aujourd'hui c'était vraiment encore une journée assez compliquée. Très stressante. Mais bon. On essaye d'avancer et de prendre les choses avec sourire. Surtout quand on a un chat qui fait des conneries dans un sac Primark. Donc bref je vais m'arrêter de parler. Je vais vous laisser là. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A vous abonner à mon compte Instagram. C'est ElisaBRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai dans ces années-là. C'est l'échelon juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à demain pour le prochain Vlogmas. Bye bye. Sous-titrage ST' 501